Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 30 octobre 2015, au sommaire de ce journal. Le chef de l'État, Isma Lomargué, l'a regagné cet après-midi la capitale, après avoir participé au troisième sommet Afrique-Inde à Nude et Lyon-Inde. Et la fin de la construction du chemin de fer Djibouti à Dicebeba, qui va bientôt se clôturer. Les détails de ce journal avec Nagat Fouad. Bonsoir Nagat. Bonsoir Choukri, merci de l'engendre pour cette nouvelle édition de la soirée. Le président de la République, Mme Lomargué, l'a regagné cet après-midi la capitale, après sa participation au troisième sommet Indafrique. Il a été salué à sa descente d'avion par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et les autres membres du gouvernement, bien sûr. Et dans ce déplacement, le chef de l'État a été accompagné par le chef de la diplomatie jiboutienne. Et dans ce déplacement, le président Guélet a également appelé les investisseurs indiens à venir investir à Djibouti, dans les secteurs en pleine expansion, comme les infrastructures portuaires, routières et aéroportuaires. Justement, dans ce sommet où le président de la République, Mme Lomargué, l'a pris part du 29 au 30 octobre 2015, aux travaux du troisième sommet du Forum Indafrique 2015 à New Delhi, la capitale de l'Inde. Plus de 41 chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette importante rencontre, clôturée hier jeudi en fin d'après-midi au stade Indira Gandhi de New Delhi, par l'adoption d'une déclaration finale axée sur deux dimensions. Il s'agit de la politique et de l'économique. Pour marquer toute l'importance que l'a d'accord de l'Afrique, son premier ministre, Narendra Modi, a annoncé à cette occasion, à l'ouverture du sommet, que son pays allait accorder au pays du continent en plus de 600 millions de dollars d'aides publiques et de 50 000 bourses d'études durant les cinq prochaines années, plus de 10 autres milliards de dollars en crédit concessionnel. Le chef de l'État de Djiboutia, pour sa part, s'est dit fortement impressionné dans son allocution par le dynamisme des PME et PMI indiennes qui connaissent un essor indéniable en Inde et en Afrique, et ce, en utilisant leurs propres ressources et compétences. Nous souhaiterions, a-t-il dit, nous inspirer du modèle indien d'entrepreneuriat et développer notre tissu de petites et moyennes entreprises, ce qui constitue un élément essentiel dans le processus d'industrialisation de notre continent. Le président Gehle s'est félicité par ailleurs de la croissance fulgurante des échanges économiques et commerciales entre l'Inde et l'Afrique, preuve convaincante, selon lui, de l'utilité, mais aussi de la vitalité du partenariat indo-africain. Le chef de l'État a également appelé les investisseurs indiens à venir s'installer à Djibouti, dans les secteurs en pleine expansion, dans les infrastructures portuaires, routières et aéroportuaires. Et à ce sujet, il a informé le Premier ministre indien que, depuis bientôt une décennie maintenant, la République de Djibouti multiplie les investissements dans les infrastructures de transport et énergétique. A titre d'exemple, a-t-il ajouté, nous avons trois ports en cours de construction, un chemin de fer à Djibouti à Dissébéba, dont les travaux sont en phase finale, ainsi que deux autoroutes destinées à renforcer les corridors qui nous relient à l'Éthiopie. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir d'être parmi vous, pour prendre part au troisième sommet du Forum Afrique-Inde, dans cette belle ville de New Delhi, où le patrimoine du passé cohabite harmonieusement avec la modernité. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au gouvernement et au peuple indien pour l'accueil et la chaleureuse hospitalité qui a été réservé à ma délégation et à moi-même depuis que nous sommes arrivés ici, ainsi que pour les excellents arrangements mis en place pour accueillir un si important forum. La tenue de ce forum, depuis son lancement en 2008, témoigne de l'engagement du gouvernement indien et des pays africains en faveur du renforcement des relations entre le continent et l'Inde, des relations qui sont d'ailleurs millénaires et qui ont marqué de leurs influences certaines parties de l'Afrique. L'histoire récente, quant à elle, rappelle la similarité de nos luttes respectives contre le joug du colonialisme qui a asservi nos pays pendant plus d'un siècle. L'Inde, pionnière de la lutte pour la liberté et la dignité, a innové en choisissant la voie de la non-violence pour obtenir son indépendance et a inspiré par la même occasion beaucoup de mouvements de libération à travers notre continent. Une appartenance commune au groupe des 77 est une autre appartenance commune au groupe des 77 C'était une illustration clairement que l'Afrique n'est le précaré d'aucune puissance et qu'elle accueille tout partenariat mutuellement bénéfique et respectueux des valeurs de chacun. Permettez-moi de remercier ici le gouvernement et le peuple indien pour son engagement dans les opérations de maintien de la paix en Afrique en vue de renforcer la sécurité et la stabilité dans notre continent. A travers l'ultime sacrifice que ces soldats ont payé sur le sol africain, l'Inde a démontré de son attachement au réaffirmement de nos relations. Monsieur le Premier ministre, Excellence, Depuis le dernier sommet du Forum Afrique-Inde à Addis Ababa en 2011, la croissance fulgurante de nos échanges économiques et commerciaux sont une preuve convaincante de l'utilité, mais aussi de la vitalité de notre partenariat. Depuis 2007, ces échanges se sont multipliés de manière exponentielle pour atteindre plus de 70 milliards de dollars alors que les investissements connaissent une augmentation régulière d'année en année. L'Inde, Monsieur le Premier ministre, est un pays émergent qui connaît une croissance positive grâce à ses multiples atouts, notamment ses atouts industriels et technologiques, et indubitablement destinés à être une puissance économique sur le plan mondial. De son côté, l'Afrique connaît depuis une décennie une croissance économique forte et stable, amener à croître compte tenu du potentiel énorme du continent. En conjuguant nos efforts et en adoptant un cadre plus favorable à nos échanges commerciaux, notamment en limitant les barrières non fiscales, et cela dans le cadre du programme indien préférentiel à taux zéro, je suis convaincu que le partenariat Afrique-Inde n'en sortira que plus renforcé. Nous sommes également fortement impressionnés par le dynamisme des PME, PMI indiennes. L'Afrique, qui est destinée à jouer un plus grand rôle dans le commerce international, s'est au préalable sérieusement engagé dans un processus d'intégration économique régionale et continentale. Nous sommes convaincus que l'intégration régionale est un maillon essentiel dans le développement économique durable. Mais pour ce faire, plus que les traités ou les accords politiques, notre continent a besoin de la réalisation de projets d'infrastructures d'envergure. capables d'insuffler une dynamique en faveur de l'intégration régionale, et ce sont surtout les infrastructures de transport, notamment portuaires, routières et aéroportuaires, qui constituent l'épine dorsale et les piliers fondamentaux des échanges commerciaux inter-étatiques et inter-régionaux. Mon pays, qui veut être à l'avant-garde de cette intégration, doit avoir les moyens de ses ambitions et a su démontrer son aptitude à capitaliser à la fois sur ses avantages compératifs, mais également sur la confiance renouvelée des investisseurs. Son aptitude à capitaliser à la fois sur ses avantages compératifs, mais également sur la confiance renouvelée des investisseurs pour initier d'ambitieux projets structurants. C'est pourquoi, M. le Premier ministre, depuis bientôt une décennie maintenant, nous multiplions les investissements dans les infrastructures de transport et énergétique. car la performance de la croissance de notre économie, qui est basée sur le service, reste très tributaire d'infrastructures de qualité. A titre d'exemple, nous avons trois ports en cours de construction, un chemin de fer Djibouti-Addis-Aveva, dont les travaux sont en phase finale, ainsi que deux autoroutes destinées à renforcer les corridors qui nous relient à l'Ethiopie. Enfin, pour terminer, j'appelle de tous mes voeux un partenariat dynamique, florissant et mutuellement bénéfique. Je vous remercie. Justement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Yousouf, est revenu sur ce sommet Inde-Afrique. Je vous propose de l'écouter. Le deuxième forum Inde-Afrique s'est tenu depuis deux jours à New Delhi, en Inde. C'est un forum qui a réuni plus de 41 chefs d'État africains avec le Premier ministre et le président indien. C'est une rencontre qui avait, je dirais, un caractère plus économique et commercial que politique, bien entendu, même s'il y avait une dimension politique qui était importante, surtout relative à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Afrique et l'Inde sont intéressés pour avoir des postes permanents, ou des sièges permanents, avec droit de veto. Sur le volet commercial et économique, l'Inde a promis à l'Afrique de financer des projets d'infrastructures, de développement en matière d'énergie, de voies ferrées, de routes, à hauteur de 10 milliards de dollars sur les cinq prochaines années. Des fonds ont été créés, un fonds de la santé avec 100 millions de dollars américains, ainsi qu'un fonds de développement. Je crois que ce sont des promesses qui seront extrêmement utiles et les pays africains seront attentifs à ces promesses de financement, puisque depuis la deuxième session du forum, l'Inde a déjà financé des projets d'infrastructures à hauteur de 7 milliards de dollars en Afrique. Pour la République de Djibouti, nous avons un certain nombre de projets que nous souhaitons mettre dans le pipeline, dans le cadre de ces financements. Il y a déjà un projet de 41 millions de dollars pour développer les petites et moyennes entreprises, notamment dans le domaine de la pêche, dans le domaine de ce qu'on appelle les incubateurs de petites et moyennes entreprises, et également le financement d'un volet qui va couvrir un certain nombre de petits projets d'industrialisation, de manufactures dans la zone franche. Nous avons également introduit la demande de financement pour le chemin de fer pour le corridor nord. Vous savez que la Chine avait déjà promis 300 millions de dollars pour ce financement. Avec la coordination de la partie éthiopienne, nous avons pu introduire la demande d'un financement supplémentaire pour ce projet. Il faut savoir que le chemin de fer coûte cher, et donc le Premier ministre indien a accepté le principe de ce financement supplémentaire. Nous avons également mis sur la table un projet de financement pour des logements sociaux à hauteur de 10 000 unités. Ça aussi, c'est un projet qui a été accueilli favorablement par la partie indienne. Donc ces logements seront de standing moyen, de standing social, et nous allons essayer donc d'avancer rapidement avec le ministère de l'Habitat sur ce secteur extrêmement, je dirais, stratégique et crucial pour notre politique sociale. Et dans ce même déplacement du président Gheleil Haïti, il a aussi question de renforcer les relations bilatérales existantes entre Nouveau Delhi et Géouti. Je vous propose à nouveau de réécouter le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mouhammed Al-Youssouf. Il y a un autre volet important que le chef de l'État a voulu également soumettre à son homologue indien. Il s'agit de l'énergie solaire. Vous savez que la cimenterie d'Al-Youssouf va fonctionner en partie avec l'hydroélectricité et en partie également avec du charbon. Nous avons souhaité que des hymnes centrales, également solaires, puissent être couplées avec les deux autres sources d'énergie. Et la partie indienne a également accueilli favorablement ce projet. Il y aura également dans le cadre des projets solaires le financement ou la demande de financement pour l'éclairage public. Là aussi, l'accueil a été favorable de la partie indienne. Je crois que ce sont des projets importants pour le développement économique et social de notre pays. Et nous avons vraiment reçu beaucoup d'assurance de la part des autorités indiennes. Et ce forum a été également l'occasion pour le chef de l'État qui conduisait la délégation jiboutienne de pouvoir rencontrer ses homologues, notamment éthopiens et somaliens et les pays de la région, afin de coordonner notre opposition sur des questions qui sont relatives à la sécurité dans la région et à la paix dans la corne de l'Afrique. Le chef de l'État a souhaité également dans son discours hier que le volet environnement soit vraiment pris en compte compte tenu de la fragilité de cet aspect de notre économie et surtout dans notre pays où la désertification et la sécheresse est devenue de plus en plus récurrente. Le sommet en tant que tel a adopté deux documents importants, une déclaration politique qui retrace un peu et survole toutes ces questions aussi bien économiques, politiques, sécuritaires, commerces, etc. Et puis il y a eu un plan, un cadre stratégique pour la transformation de ce partenariat et ce cadre stratégique a donc un calendrier avec les financements qui ont été annoncés. Voilà en substance les points saillants de cette conférence ainsi que les tenants et les aboutissants des rencontres que le chef de l'État a pu avoir avec le Premier ministre indien et ses autres homologues. Un message de félicitation à présent le président de la République M. Sméno Morgeli qui a adressé aujourd'hui un message de félicitation à son homologue de Turquie M. Recep Tayyip Erdogan dans le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message le président de la République a souhaité succès et réussite à M. Deyip Erdogan ainsi que davantage de paix de développement de prospérité au peuple ami et frère de Turquie. Le vœu Je forme le vœu que la nation sœur de Turquie accroît l'œuvre et l'engagement accompli de son développement a écrit le président Guellet saluant la valeur de la créativité du dépassement de soi et de la patronisation afrénée auquel souscrit le peuple frère de Turquie. Votre pays a aujourd'hui valeur de modèle de développement pour tous ceux qui comme Jouti sont résolument tournés à acquérir les fondements indispensables à leur essor économique a indiqué le chef de l'État M. Smelmar Guellet Je soyez sûr M. le Président comme vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement jouissien tous les concours et de la promotion des amitiés et de la coopération déjà excellente dans nos deux nations un rapport ancien tissé par le fil de l'histoire également écrit le Président de la République Autre nouvelle du pays il y a quelques mois de l'inauguration officielle de la nouvelle ligne de chemin de fer comme je vous l'annonçais dans les titres de ce journal Le ministre de l'Equipement et des Transports Moussa Ahmed Hassan accompagné des hauts responsables de son département s'est rendu hier pour une visite d'inspection et d'information sur le projet de la ligne de chemin de fer notamment à Galilée Cette visite a permis au ministre et à sa délégation de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur l'ensemble de la ligne et plus particulièrement dans la section Djibouti-Galilée Le ministre et sa délégation étaient composés du directeur général de la société djiboutienne des chemins de fer Mahamoud Robledabar le directeur de la société chinoise Ding Zawdjin et ses proches collaborateurs ainsi que le chef de projet La visite d'inspection d'information a débuté dans le secteur de Nagad Dorale où le ministre a constaté de visu l'avancement des travaux de jeunisse et ville qui sont bien avancés et par la suite le ministre et sa délégation ont marqué un arrêt sur la gare principale de Djibouti située à Nagad où il a pu obtenir des informations sur les travaux de finition ainsi que les différentes composantes de cette grande gare qui servira de point de départ des trains des voyageurs Le ministre et sa délégation ont poursuivi leur visite sur le reste de la ligne en visitant également la gare de Holhol et par la même occasion la délégation a visité la gare d'Ali Sabie ils ont été accueillis à l'arrivée par le préfet de cette région d'Ali Sabie Mohamedou Abirassoué et les députés de la région ainsi que les membres des cellules locaux ils ont par la suite constaté l'état d'avancement des travaux de finition qui s'achève tout doucement au cours de cette visite le ministre a pu constater que les travaux de la pose des poteaux électriques qui alimenteront les gare d'Ali Sabie et de Holhol sont exécutés et supervisés par l'agent Djiboutienne d'électricité les DD le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Hassan a indiqué que l'état d'avancement des travaux de génie civil sont dans une étape importante et que la nouvelle ligne de chemin de fer de Djibouti à Dicébeba verra le jour très bientôt voici les propos du ministre Nous finissons notre visite d'inspection coutumière ce matin ici à Lissabier nous avons commencé ce matin à Ambuli pour voir l'évolution du chantier de construction de la ligne de chemin de fer sur la portion qui nous concerne c'est à dire Djibouti Galilée donc il ressort de cette visite que les travaux avancent de très bonne façon la finition des voies et le profilage des rails se déroulent très bien la pose donc des caténaires a très bien avancé nous sommes pratiquement à mi-chemin la ligne haute tension et tous les infrastructures concernant la ligne haute tension les stations de traction ce qu'on appelle sont en très bonne voie et le premier pylône la ligne de la haute tension sera installée très rapidement du sud du pays nous allons dans le nord notamment dans la région de Boc où le ministre de la santé Dr. Racine Sarrouzman a procédé à la visite et au contrôle de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du bloc opératoire du centre médico-hospitalier de Boc lors de sa visite il était accompagné de la chargée du bureau pays de l'UNUFPA d'un représentant de l'UNICEF bureau pays du médecin chef du centre médical hospitalier de Boc la réhabilitation de ce bloc opératoire du CMH de Boc entre dans le cadre du renforcement du plateau technique de la structure de soins afin de prendre en charge tous les accouchements normaux ou compliqués des femmes cela aussi en raison du fort nombre des femmes vivant dans le camp de réfugiés de Marcasie Le partenaire au développement qu'est l'UNFPA prend en charge le recrutement du personnel médical il s'agit d'une sage-femme d'un anesthésiste d'un gynécologue pour la réalisation des actes d'accouchement du bloc opératoire à cet effet l'UNFPA a déjà pourvu à l'achat des équipements et matériaux médicaux de chirurgie Et à cette occasion le ministre a prononcé quelques mots sur l'avancée majeure du CMH de Boc afin de mieux soigner la population installée dans cette région écoutons le ministre de la Santé Dr Kassim Sarkoosman Je vous récute pour le moment par nos partenaires filiales et si c'est nécessaire donc ce partenariat va durer autant que ce sera nécessaire si les besoins y sont et nous avons la certitude du côté de nos partenaires de filiales que cette équipe va être renforcée si les besoins se manifestent donc ceci nous permettra à nous tous au jour d'aujourd'hui nous nous avons du côté du ministère de la Santé comme je disais tout à l'heure nous nous avons mis un petit centre de consultation au niveau du camp et tous les malades qui ne peuvent pas être traités sur place sont référés au niveau du CMH et toutes seules dont les compétences dépassent la structure surtout pour des consultations spécialisées où il y a des explorations plus approfondies sont référées à Djibouti et à partir d'une fois que le bloc opératoire sera fonctionnel je pense qu'à peu près 80% des évacuations sanitaires de la région vers la capitale vont cesser et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de dire que ce bloc opératoire ne doit pas uniquement servir de réfugiés plus les gens de la ville de Boc ou de la région de Boc mais ça permettra aussi aux gens de Tadjura de venir et de bénéficier aussi des expertises qui seront mises à la disposition de CMH de Boc parce qu'il est plus facile Dans le cadre de la troisième conférence islamique des ministres du travail des pays membres de l'OCI le ministre Djibouti du travail chargé de la réforme de l'administration Abdi Hussain Ahmed accompagné d'une délégation séjourne actuellement dans la capitale indonésienne à Jakarta depuis le 26 octobre dernier eu le parti pour travaux de cette conférence essentiellement axé sur le renforcement de la coopération intra-OCI et la mise en oeuvre du programme exécutif de coopération des pays membres dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale En marge des travaux de cette conférence le ministre du travail Abdi Hussain Ahmed a entrepris des rencontres bilatérales hautement fructueuses dans le domaine de formation qualifiante et d'exportation de manœuvres djiboutiens notamment avec le secrétaire général de l'OCI Iyad Amin Madami et le ministre du travail de la République d'Indonésie Hanif Zakheri Et de là nous passons à l'actualité dans le sport dans le cadre de l'organisation des jeux nationaux de la jeunesse Le concours interquartier a débuté hier soir la première phase du concours de danse traditionnelle à opposer des groupes de quartiers de la commune de Blaus sous la supervision bien sûr du comité d'organisation En effet la compétition a débuté au niveau de la commune de Blaus plus précisément dans les CDC de Hachididé du quartier 7 du cité de stade Ce concours se poursuivra avec le volet sportif dans les autres communes et se déroulera dans les régions Le comité d'organisation sera appuyé par le directeur régional et un représentant du ministère de la culture M. Moussa Hassan Ce concours qui est une composante des jeux nationaux de la jeunesse créée sur l'initiative du chef de l'état Smyrna Marguéle a pour objectif les punissements de la jeunesse qui est au coeur de toutes les préoccupations Nous avons d'ailleurs recueilli les réactions du jury de ce concours culturel qui est organisé par le secrétaire d'état de la jeunesse et là nous avons le jury a passé en revue quelques troupes en commençant par Hachididé là nous avons une danse traditionnelle en Somalie et nous allons encore nous déplacer vers le stade Toujours dans cette page sportive le championnat national d'athlétisme Djiboutien 2015-2016 a démarré hier après-midi dans la capitale avec une forte participation des athlètes djiboutiens venus des différentes zones horizons de la capitale et des régions de l'intérieur du pays Comme chacun est donc le lancement de ce championnat d'athlétisme vous comprenez trois catégories il s'agit de la course telle que 4 km fille et 6 km cadet 10 km de dos ralé junior et senior le coup d'envoi de cette course qui a marqué l'ouverture de ce championnat 2015-2016 avait été donnée par le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme Mohamed Ahmed chez les comités directeurs et en présence de nos grands champions tels que Ayala Souleymane ou encore Moumine Guéle et Hizbashir qui sont venus soutenir leurs futurs athlètes djiboutiens qui vont prendre bien sûr la relève en prépare à cette course les athlètes issus de l'école sportive de sport et de sport études d'Ali Sabier la police nationale la gare républicaine la force armée djiboutienne djiboutie télécom ainsi que la garde la course de 4 km a été remportée par Khadr Mohamed individuel avec un chrono de 12 minutes et 24 secondes et 49 centièmes suivi de Choukri Moussa de la garde républicaine avec un chrono de 12 minutes 31 secondes et 2 centièmes et enfin la troisième place est revenue à Malaikum Mohamed avec un chrono de 12 minutes et 38 secondes et 45 centièmes tandis que la course de 6 km a été remportée par Hussain Taad d'Ali Sabier avec un chrono de 18 minutes et 51 secondes suivi de Hamza Mohamed qui a quant à lui eu 18 minutes et 55 secondes et enfin la troisième place est revenue le 10 km plus tôt de Dorale fut remportée par Jamal Abdiria de la police avec un chrono de 29 minutes la deuxième place est revenue donc à Mohamed Boué avec un chrono de 29 minutes et 21ème seconde de la garde républicaine Ibrahim Haddi et s'est classé en troisième position toujours en ce qui concerne dans la page sport dans le cadre de l'ensement du championnat national l'athlétisme la remise des prix et des trophées pour les athlètes vainqueurs qui ont participé à la course de 4 km 6 km cadets 10 km d'orale a été remis devant la splenade du palais du peuple par le président de la fédération sportive judiciaire M. Mohamed Ahmed el-Shikhouf sous l'égide du secrétariat d'état à la jeunesse au sport la fédération djiboutienne de pétanque a donné hier le coup d'envoi du championnat national au centre technique national de football le coup d'envoi de ce championnat a été donné en présence du président de la fédération et des responsables du département sportif du secrétariat de la jeunesse de la jeunesse au sport ainsi que les équipes de trois communes de la capitale à savoir Rasdika Belhaus et encore Balbala 40 équipes font partie à ce championnat de pétanque dans leur allocution le président de la fédération de pétanque plus les responsables du secrétariat d'état à la jeunesse au sport n'ont pas manqué de remercier le secrétaire d'état à la jeunesse au sport mais plus particulièrement le chef de l'état son excellent S.S.M. Omar Guilé pour son soutien constant et indéfectible à la promotion du sport national notamment dans la pétanque et d'avoir fait de ses préoccupations la jeunesse une priorité Sous l'égide du secrétariat d'état à la jeunesse au sport la fédération judoienne de judo a célébré hier la journée mondiale du judo dans le CDC de carte 7 bis La cérémonie a débuté par des démonstrations des différentes techniques de judo par de nombreuses équipes jeunes et moins jeunes Cette journée mondiale a été initiée depuis 2011 par la fédération internationale de judo et célébrée le 28 octobre de chaque année Chaque journée s'est placée sous le signe d'une thématique particulière En 2011 pour la première édition il s'agissait d'initier sur le respect de la pratique de ce sport En 2012 le thème choisi était le judo pour tous et en 2013 la pervers la pervers la pervers la pervers par sévérance L'honneur est enfin pour cette année 2015 le thème de l'unité qui a été retenu Et de là nous passons à l'actualité hors de nos frontières en Syrie notamment les principaux acteurs diplomatiques du dossier syrien dans les deux grands rivaux iraniens et saoudiens se retrouvent pour la première fois ce vendredi à Vienne pour discuter des possibilités de règlement de conflits en Syrie élément d'explication avec Hossein Aouled Les pourparlers internationaux pour tenter de trouver une solution politique au conflit en Syrie reprennent officiellement aujourd'hui à Vienne avec une première série d'entrevue entre les représentants des grandes puissances dans l'Iran Les participants à ces grandes manœuvres diplomatiques ne tapent sur aucun accord décisif concernant l'avenir du régime de Pachar al-Sat mais la simple présence de protagonistes et oppositions encore très divergentes et persillées comme un progrès arrivé de Jeudi dans la capitale autrichienne le chef de la diplomatie américaine Jean Kiri a rencontré des représentants des plus fidèles au soutien des Damas ses homologues iraniens Mohamed Javad et Riz Sheregui Larouf fidèles soutien du régime syrien dans le conflit qui a fait plus de 250 000 morts depuis 2011 il est désormais temps d'accorder à l'Iran une place à la table à estimer Jeudi M. Kiri marquant une avancée notable dans la position américaine jusqu'à la hostile à cette idée en fin de journée le chef de la diplomatie américaine a rencontré ses hommes donc russes turcs et saoudiens pour une réunion quadrilatérale voilà c'est sur ces images que nous allons nous quitter merci de nous avoir suivis c'est que ce soit ce programme sur notre chaîne merci de m'avoir regardé cette vidéo